Allo ? Oui, bonjour. Bonjour Alexandre. Bonjour Professeur Daniel, comment allez-vous ? Ça va bien et toi ? Écoutez, je vais me tutoyer quand même. Ça va très très bien. Je suis actuellement à une heure de sommeil. Et oui, mon événement c'est un live de 24 heures. J'ai dormi une heure et quart, à peu près. Oh là là, ça c'est dur. Oui, c'est dur, c'est dur, mais le jeu en vaut la chandelle. D'ailleurs, tu as le bonjour de tout le chat. Alors le chat, c'est ceux qui sont avec moi en stream en fait. Tout le monde te salue. Bonjour Monsieur le Professeur, bonjour, bonjour Monsieur. C'est très gentil de leur part. Je les salue tous, bien sûr. Donc depuis bientôt 24 heures, ils suivent l'émission ? Absolument, j'ai commencé hier à 19h. J'ai dormi ce matin entre 7h et 8h, puis j'ai somnolé entre 9h et 10h. Et là, c'est ma compagne ce matin qui m'a remplacé le temps que je me repose un petit peu. Parce que je voulais avoir un petit peu de sommeil pour pouvoir faire l'entretien avec toi, puis avec Angélique Sauvestre de Débra. Éviter de ressembler trop à un zombie quand même. Très bien. Et donc ils suivent ça assidûment, et non seulement ils suivent, mais en plus ils soutiennent incroyablement. Enfin, je ne m'attendais pas à autant de soutien pour cet événement. Parce que là, à l'heure actuelle, on a récolté 5 717 euros. Bravo, bravo. Il y a combien de personnes qui se sont connectées ou qui suivent ? Alors ça, je verrai à la fin du live. Là, pour l'instant, il y a 87 personnes qui nous regardent en direct. Actuellement ? Actuellement, il y a 87 personnes qui nous regardent. Très bon, je salue tout le monde alors. Et un centime, pardon. 5 717 euros et un centime. Le chat me dit de préciser comme ça. Donc voilà, ça dépassait vraiment tout ce que j'ai pu imaginer. Je ne m'attendais pas à autant de soutien. Et c'est très... Pour moi, c'est une victoire déjà, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont entendu parler de la maladie, d'une part. Et en plus, les dons sont quand même assez conséquents. J'avoue que je ne m'attendais pas à autant de soutien. Et ce n'est pas terminé, parce qu'il reste encore quelques heures de live. Très bien. Merci de me donner l'occasion de participer. Moi, je suis à votre disposition pour répondre soit aux questions, soit vous expliquer ce qu'on fait, ou vous parler de façon un petit peu générale de ce groupe de maladie. C'est comme vous voulez. Peut-être... Alors, je n'ai pas su exactement expliquer ton rôle dans la recherche. Donc peut-être commencer par ça. Qu'est-ce que tu fais ? D'où est-ce que tu es un peu parti ? Où est-ce qu'on en est actuellement ? Et puis après, je pense quelques questions... Je vais reprendre les questions que j'avais envoyées par mail, qui sont des questions générales et qui pourraient, moi, m'intéresser aussi. Et par extension, le chat. C'est comme ça que j'appelle l'entité qui nous suit, le chat. Bien sûr. Moi, j'ai possibilité de partager mon écran. Normalement, oui. Partager l'écran. Voilà. Normalement, il y a l'autorisation. En bas, partager l'écran. Je ne sais pas si tu le vois. Oui, oui, oui. Tout à fait. Alors... Est-ce que les gens voient mon écran ? Oui, on voit l'écran, oui. Avec le schéma de la peau, là ? Non, là, je suis sur lancer la réunion zoom. Et si je mets ça là... Ah, c'est bon. On voit. Ah, ça a disparu. Non, c'est bon. Voilà, nickel. Là, vous voyez le schéma de la peau ? Oui, on voit le schéma de la peau, oui. Alors, peut-être que je vais le mettre plein écran. Je vais peut-être mettre la première diapo de plein écran pour que les gens me localisent et m'identifient. C'était une première diapo que j'avais utilisée pour une présentation il y a quelques années au gros congrès américain de recherche. Et donc, moi, je m'appelle Alain Ovenagnan. Je suis généticien et dermatologue. Et je travaille à l'hôpital Necker dans le service de génétique, mais aussi dans le service de dermatologie à l'hôpital Saint-Louis avec le docteur Emmanuel Bourat, avec qui on forme un très beau binôme. Je crois qu'on est beaucoup, les patients. Et si les gens veulent me contacter, j'ai mon adresse e-mail, c'est celle qui apparaît ici, alain.ovnagnan.inz.fr. Et pour répondre à ta question, d'où vient mon intérêt et depuis quand je m'intéresse aux épidermolis bleus ? En fait, ça remonte depuis longtemps parce que mon intérêt est né par le fait que j'étais jeune externe. Et on m'avait demandé de prendre en charge une jeune fille qui avait une forme sévère d'épidermolis bleus. Je vais juste te couper un court instant. Je préviens juste les téléspectateurs qu'il y a des images qui ne sont pas nécessairement très jolies à regarder. C'est des gens, je leur avais montré, je leur avais expliqué la maladie, mais je n'avais pas montré d'images. Je préviens juste tout de suite que là, on voit les diaporamas, il y aura des photos de plaies. Si vous préférez que je les mette, je ne les présente pas. Je peux ne pas les montrer. Je pense qu'on peut les éviter peut-être au cas où. Sur la plateforme, je ne sais pas comment la plateforme américaine réagit avec ça, dans le doute. D'accord, je ne vais pas les montrer. Pour expliquer la raison de mon intérêt, c'était une jeune fille de 12 ans et qui avait des plaies très étendues sur son corps. Et j'étais impressionné par la sévérité de la maladie et je n'en avais jamais entendu parler. Et donc, je m'y suis intéressé. Et ça, c'était en 1991. Vous vous rendez compte, ça fait très longtemps. Ça fait 30, 31 ans. Et en fait, je me suis inscrit à un master pour essayer de faire une étude génétique sur cette maladie-là. Et c'était au temps de la biologie moléculaire qui se développait. Et j'ai développé, avec l'aide d'un autre étudiant qui était un peu plus avancé que moi, deux études génétiques qui ont visé, d'une part, à exclure un gène dont on pensait qu'il était impliqué dans la maladie. C'est le gène de la collagénase. Donc, on a montré que ce n'était pas ce gène-là et plus important, a montré que c'était le gène du collagène 7. Et toute la communauté scientifique a été très intéressée par ça parce que c'était une hypothèse qui n'avait pas été testée. L'hypothèse, c'était les gens pensaient que la maladie était due à une dégradation anormale d'un composant de la peau. En fait, ce n'était pas sa dégradation anormale, c'était le fait qu'il n'était pas produit, cette structure n'était pas bien produite. Et sur ce schéma, la structure est représentée en vert ici. C'est ce qu'on appelle les fibres d'ancrage. Et donc, les fibres d'ancrage sont constituées de collagène 7. Ça avait été identifié l'année d'avant. Et nous, on a montré que c'était ce gène dont les mutations entraînaient la forme sévère d'épidermolyse bulleuse dystrophique dont était atteinte cette petite fille. Et donc, pour se situer où est-ce qu'on est dans la peau, en fait, la peau, c'est un organe très complexe et qui comprend grossièrement trois grandes couches. Si on va de la superficie à la profondeur, on distingue l'épiderme. Là, vous voyez que l'épiderme, si on grossit, non, je ne vais pas pouvoir grossir, mais c'est un compartiment où il y a plusieurs couches, vous voyez. Et la couche la plus superficielle, c'est la couche cornée. C'est elle qui assure la protection de l'organisme contre l'environnement. Et cet épiderme, il est maintenu adhérent à la couche qui est en dessous, qui s'appelle le derme. Vous voyez, il y a beaucoup d'annexes, il y a les follicules pilocébacées, il y a les glandes sudorales, il y a les terminaisons nerveuses. Mais cet épiderme, il est maintenu adhérent au derme sous-jacent par ce qui est grossi ici. C'est un complexe multimoléculaire qu'on appelle l'hémidesmosome. C'est comme des boutons pression, si vous voulez. Ce schéma est important parce qu'il permet de comprendre que les épidermolises bulleuses dépendent d'anomalies dans un grand nombre de gènes. Parce que chacun des gènes, pour chacun de ces composants, quand il est muté, donne une épidermolise bulleuse. Et c'est à ce niveau-là qu'on définit de quelle épidermolise bulleuse il s'agit. C'est-à-dire, si c'est des gènes, des kératines qui sont représentés ici, on parle d'épidermolise bulleuse simple. Et le clivage se fait à ce niveau-là. Quand je dis à ce niveau-là, c'est-à-dire, c'est à l'intérieur de la couche la plus profonde des kératinocytes que je montre ici. On ne voit pas la pointe de la souris, elle ne bouge pas. Vous ne la voyez pas ? Non. C'est peut-être parce que c'est en plein écran, je pense. C'est parce que je suis en plein écran ? Peut-être. Là, je ne vois que la souris qui est bloquée. Non, je ne vois simplement pas la souris. Ah, je la vois. Elle est en haut, là, maintenant. Et là, vous la voyez ? Là, je ne la vois plus. Elle est repartie en haut. Ah, c'est parce que je n'ai pas mis. Voilà, très bien. Donc, ce que je disais, c'est la partie superficielle de la peau, c'est l'épiderme, qui est maintenue adhérente aux dermes sous-jacents par ce système ici qui est agrandi, qui correspond à ce qu'on appelle les hémidesmosomes. Et c'est une structure qui est complexe, qui est faite de beaucoup de protéines. Et des mutations dans chacun des gènes qui coûtent pour ces protéines donnent des épidermolises bulleuses. Quand c'est des mutations dans les gènes des carotines, on parle d'épidermolises bulleuses simples. Et le clivage se fait ici, à l'intérieur des carotinocytes de la couche la plus profonde. Quand c'est des gènes de la laminine 5 ou du collagène 17 ou des intégrines, ça clive un peu plus bas. Vous voyez ici. Et là, on appelle ça des épidermolises bulleuses jonctionnelles. Et puis, quand ça clive encore plus profond, c'est parce que c'est dû à des mutations dans ce gène du collagène 7, dont on a établi la responsabilité dans les formes dystrophiques. Et là, le clivage, il se fait sous une structure qu'on appelle ici la lamina d'insa. Donc, c'est les clivages les plus profonds. Et c'est eux qui s'appellent donc les formes dystrophiques. Et c'est elles qui donnent des cicatrices atrophiques. C'est-à-dire lorsque la peau cicatrise, elle laisse des séquelles. Alors que les autres formes, les formes simples et jonctionnelles, ne donnent pas de séquelles. C'est une correction ad intégral. Donc, quand on a identifié le gène, c'était très important parce que, pour plusieurs raisons. Un, ça permettait de comprendre la cause de la maladie. Mais surtout, le premier service que ça rendait aux familles, c'est que ça permettait de faire des diagnostics prénataux. Parce que c'est une maladie qui est tellement grave que lorsqu'un couple a un enfant atteint d'une forme sévère, les formes sévères, c'est les formes récessives. Eh bien, ils ne souhaitent pas avoir un autre enfant atteint, bien sûr. Et ça justifie souvent pour les familles, pour le couple, d'essayer d'avoir un nouvel enfant sain. Et c'est comme ça qu'on a pu aider les familles depuis, ça fait plus de 30 ans, à avoir des enfants sains. Et c'est basé sur le fait que quand vous connaissez le gène qui est muté, vous pouvez chercher les mutations de ce gène pour chaque famille. Parce que souvent, les mutations sont différentes à l'intérieur du même gène entre les familles. Et après, vous analysez le fœtus lors des grossesses ultérieures pour voir s'il est sain, s'il est transmetteur non atteint, comme ses parents, ou s'il est atteint. Et à ce moment-là, c'est le couple qui prend la décision. Mais ça a permis aux couples qui avaient déjà un enfant atteint d'une forme sévère, et des fois un enfant qui a décédé, d'avoir des enfants sains. Et surtout aussi, ça a permis maintenant, bien sûr, depuis toutes ces années, de développer des approches thérapeutiques spécifiques qui visent à corriger l'anomalie de ce gène. Et ce que je viens de vous dire pour les formes dystrophiques, donc qui sont dues au collagène 7, est vrai pour les formes simples, dues aux mutations dans les carotines 5 et 14, et aussi pour les formes jonctionnelles dues à des mutations dans plus de gènes. Là, vous voyez, il y a la laminine 5, alpha 6, beta 4 intégrine, et le collagène 17. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que le mode de transmission de ces différentes formes d'épidermolyse bleueuse n'est pas le même. Le plus souvent, les épidermolyse bleueuses simples, elles se transmettent sur le mode dominant. Dominant, ça veut dire que lorsque vous avez une seule copie des deux gènes mutés, ça suffit pour avoir la maladie. Donc, c'est souvent des transmissions verticales. Par exemple, si un des deux parents est atteint, il y a un risque sur deux que chacun des enfants soit atteint. Par contre, les formes jonctionnelles et les formes dystrophiques, alors, je devrais les prendre séparément, par contre, les formes jonctionnelles, elles sont toutes récessives. Récessives, c'est-à-dire que les deux parents, ils sont porteurs, c'est-à-dire qu'ils ont une copie mutée, une copie saine, mais ils n'ont aucun signe de la maladie. Et la maladie se déclenche quand chaque parent donne sa copie mutée à l'enfant. Donc, des couples comme ça ont un risque sur quatre d'avoir un enfant atteint à chaque grossesse. Je vous dis tout ça parce que c'est bien sûr important sur le conseil génétique, mais c'est surtout important pour les approches thérapeutiques spécifiques qui visent à corriger le gène. Parce que dans les formes récessives, si vous apportez une copie normale du gène, vous corrigez la maladie. Alors que dans les formes dominantes, ce n'est pas la bonne stratégie. Dans les formes dominantes, il faut éteindre l'expression de la copie mutée. Donc, vous voyez, ce n'est pas la même chose. Soit apporter une copie saine dans les formes récessives, soit éteindre la copie mutée dans les formes dominantes. Du coup, il y a une question qui colle à ce que vous êtes en train de dire. Si une thérapie génique voit le jour, ça permettrait alors d'avoir une forme moins sévère et non de soigner la maladie ? Non, il y a des thérapies géniques qui ont montré qu'elle marchait, qui ont vu le jour, et je vous en parlerai volontiers. Ça permet de corriger la maladie plus que la soigner. C'est-à-dire, la thérapie génique, si elle est efficace, dans la mesure où elle corrige l'anomalie causale, ce n'est pas du traitement symptomatique, c'est une correction. Maintenant, c'est une correction qui n'est pas forcément permanente, et ça, je reviendrai tout de suite si vous me donnez le temps, parce que c'est tellement d'actualité. C'est soit transitoire, soit permanent, soit prolongé. Mais ça, ça dépend du type de vecteur viral que vous utilisez pour apporter la copie saine. Pour finir, pour le mode de transmission, dans les formes dystrophiques, comme je disais, les formes dystrophiques peuvent être transmises de façon dominante ou récessives. Et pourtant, c'est des mutations dans le même gène, mais ce ne sont pas les mêmes mutations. Elles diffèrent les unes des autres, les dominantes des récessives, par leur nature, c'est-à-dire quel acide aminé ça change, et en quel acide aminé, et surtout leur position dans la molécule. Je vous dis tout ça parce que le mode de transmission est important à tenir en compte dans les approches de thérapie génique. Alors, là, maintenant, peut-être qu'il faut que je vous laisse poser des questions, parce que je peux vous expliquer, je peux vous dire quels sont les traitements actuels, quotidiens, que les enfants et les parents font pour leurs enfants ou que les adultes font, et quels sont les résultats les plus significatifs qui ont été récemment obtenus, que ce soit en thérapie génique ou par d'autres approches. Il n'y a pas que la thérapie génique qui a été efficace. Oui, c'est des questions, genre de questions, voilà, quand est-ce qu'un traitement est-il proche de voir le jour ? Quels sont les différents traitements majeurs envisagés ? Voilà, oui, ce sont des questions. D'accord. Alors, je pense qu'il faut parler, pour que ce soit facile à suivre, il faut parler d'abord des formes simples, ensuite des formes jonctionnelles, et ensuite des formes dystrophiques. Alors, je ne sais pas si depuis hier tu as expliqué la présentation clinique de la maladie, tu as expliqué que c'était responsable de bulles ou d'érosion sur la peau, mais aussi sur les muqueuses, buccales, voire oculaires, ou de la trachée ou de l'œsophage, soit spontanément, soit après frottement minime, chose qu'un sujet qui n'a pas d'épidermolis bulleuse ne développe pas du tout. Donc, en fait, c'est une très grande fragilité cutanée et souvent muqueuse physique, c'est-à-dire c'est les frottements ou les appuis prolongés ou les chocs qui déclenchent ces bulles et ces érosions. Et la mécanistique, c'est que les mutations entraînent une fragilité des filaments de kératine. Et donc, les filaments de kératine, normalement, ils assurent la charpente des kératinocytes basaux. Donc, cette charpente se fracture. Donc, c'est les kératinocytes qui se cassent en deux. Donc, ils se cassent, ça fait un clivage. Et comme il y a un trou dans la cellule, le sérum s'engouffre et donc, ça fait une bulle comme une bulle après avoir marché longtemps. Dans les formes jonctionnelles, c'est pareil. Les protéines portent des mutations qui les rendent non fonctionnelles. Donc, au moindre traumatisme, cette structure qui normalement est solide, elle se défait et vous avez l'épiderme qui se sépare du derme sous-jacent. Et c'est la même mécanistique pour les fibres d'ancrage. Elles sont soit absentes ou absolument atrophiques dans les formes récessives, soit elles sont plus présentes mais quand même non fonctionnelles dans les formes dominantes. Et le clivage se fait ici. Et là, c'est tout l'épiderme qui s'en va au moindre frottement. Donc, les soins habituels, c'est bien sûr essayer d'utiliser des pansements qui vont améliorer la cicatrisation dans la mesure du possible. C'est-à-dire des pansements… Actuellement, on utilise des pansements hydrocellulaires siliconés, c'est des pansements qui ne collent pas du tout à la plaie et qui n'enlèvent pas l'épiderme qui est en train de se reconstituer. Donc, ça a constitué un grand progrès. Mais ces lésions sont bien sûr très douloureuses, sont souvent douloureuses. Donc, il y a nécessité d'utiliser des anthalgiques. Et les anthalgiques, on les utilise proportionnellement à l'intensité des douleurs. C'est-à-dire, on commence toujours par des anthalgiques simples comme le paracétamol, qu'il faut bien distribuer au cours de la journée. Si c'est insuffisant, on rajoute des spécialités de paracétamol avec de la codéine. Si c'est insuffisant, on utilise des opiacés, mais on essaye d'éviter. S'il y a des douleurs qu'on appelle neuropathiques, on utilise une autre classe de molécules. On peut utiliser aussi des antidépresseurs comme le laroxy, la petite dose. Il y a des dérivés cannabinoïdes qui sont maintenant utilisés, mais qui ne sont pas encore vraiment commercialisés, mais qui vont être utiles. Donc, il y a tout problème de la douleur à prendre en charge. Il y a aussi le problème des démangeaisons, parce que les démangeaisons sont très, très, très fréquentes. Et c'est un facteur d'aggravation des lésions, puisque si l'enfant se gratte, bien sûr, ça va provoquer de nouvelles lésions. Donc, pour ça, on donne des antihistaminiques. Il y a d'autres médicaments qui sont moins souvent utilisés, mais que l'on peut utiliser comme l'aprépitant, qui est un inhibiteur du récepteur de la substance P, qui est parfois actif, mais qui n'est pas d'utilisation habituelle. Et actuellement, il y a un très bon médicament qui calme très efficacement les démangeaisons de beaucoup de formes différentes d'épidermolyse bulleuse. C'est un médicament qu'on appelle le Dupixent. C'est une biothérapie qui bloque en fait le récepteur de l'interleukin 4 et de l'interleukin 13, qui sont des molécules impliquées dans la sensation de prurite et de démangeaisons. Vous voyez, tout ça, c'est un traitement symptomatique. Et on pourrait en parler encore longtemps, puisque malheureusement, c'est une maladie qui n'affecte pas seulement la peau, mais aussi les muqueuses. Et à ce moment-là, il y a des problèmes nutritionnels. Et donc, il faut une alimentation adaptée. Ces patients, ils saignent beaucoup. Donc, ça veut dire qu'ils perdent beaucoup de fer, beaucoup de protéines aussi pour refabriquer la peau. Donc, ils ont besoin de régimes hyperprotéiques, hypercaloriques. Ils ont besoin d'une supplémentation en fer souvent. Donc, c'est une maladie pas uniquement cutanée dans les formes graves, en tous les cas. Donc, ça, c'est pour les traitements symptomatiques. Et je ne vous montre pas les photos puisqu'elles peuvent effectivement choquer. Mais dans les formes dystrophiques, malheureusement, souvent, les doigts et les orteils fusionnent. C'est-à-dire que rapidement, l'enfant ne va pas être capable de garder ses dix doigts séparés. Il va avoir une moufle, une mitaine qui va rendre vraiment toute la préhension très difficile. Et souvent, ils finissent par avoir simplement une préhension entre le pouce et l'index qui est minimale et avec lesquelles ils font des choses extraordinaires. Souvent, ils écrivent et dessinent très, très bien. Et donc, une partie des traitements est chirurgicale et elle vise à libérer ses adhérences entre les doigts. mais c'est parce que si vous faites une radio de ces de ces moufles, les tous les os sont là, mais simplement. Tout ça a fusionné parce que les comment dire là, ces bulles et ces plaies, lorsqu'elles cicatrisent, elles engendrent de la fibrose. Et c'est la fibrose qui fait, qui est responsable d'un remaniement important de la peau et de la fusion des doigts et des orteils. Mais c'est très, 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 très invalidant. Donc, maintenant, si on quitte, si vous voulez, les traitements symptomatiques, on rentre dans les traitements qui visent à corriger les anomalies génétiques. Et là, il y a eu du progrès. Ces progrès, ils ont été initialement fait dans les formes jonctionnelles, donc dû à des mutations dans ces gènes-là. Et ça a consisté à faire des greffes de peau génétiquement corrigées. Ça a été fait donc en Allemagne par un groupe italien. Et ils ont, le dernier enfant, c'était un garçon d'une dizaine d'années qui était, qui avait une atteinte très, très étendue. Et ils l'ont corrigée avec des cellules qu'ils ont prises de sa peau, qu'ils ont cultivées au laboratoire et qu'ils ont corrigées avec un vecteur viral, c'est-à-dire un virus, mais un virus non dangereux, qui apportait une copie normale de la laminine 5. Et donc, comme je vous ai dit, c'est une forme récessive. Donc, si vous apportez, les deux copies chez l'enfant ne fonctionnent pas. Donc, si vous apportez une troisième copie, mais qui, elle, fonctionne, vous le corrigez. Il est comme ses parents. Donc, ils ont corrigé ces cellules comme ça au laboratoire. Ensuite, ils les ont multipliées pour en faire ce qu'on appelle des feuillets épidermiques. Et ils ont greffé en trois fois 80 % de la surface de son corps, qui était complètement décollé. Et c'est un très beau succès. C'est-à-dire, depuis, il ne bulle plus et il a une peau qui, à part le fait qu'il n'a pas tellement de poils et il ne transpire pas trop, il a une peau qui tient parfaitement bien, un épiderme qui tient parfaitement bien sur le derme sous-jacent. Donc, pour répondre à votre question, quels sont les progrès. Donc, ça, c'est un très gros progrès. Le point négatif, c'est que, pour l'instant, ça demande, ça a été fait à très peu de patients, en trois en tout. Et c'est très lourd comme procédure. Mais de plus en plus de patients seront traités, puisqu'il y a des essais cliniques qui vont s'ouvrir, qui vont reprendre cette technologie. Dans le même type d'approche, le même type d'approche, en fait, a été fait par le groupe américain à Stanford, l'équipe de Marinkovic, où ils ont pris, là, c'était des patients, sept patients, au départ, qui avaient une épidermolyse bulleuse dystrophique récessive sévère. Là encore, ils ont fait un prélèvement cutané pour cultiver les fibroblastes de ces patients au laboratoire. Ils ont corrigé leur kératinocyte avec un autre vecteur qui apportait une copie saine, mais du collagène 7, cette fois-ci. Ils ont corrigé les cellules, ils en ont fait des épithéliums, et ils ont greffé sept patients comme ça, et ils ont suivi. Et le plus souvent, les résultats étaient bons, avec certes une diminution de l'expression au cours des années, mais quand même, ils ont montré un bénéfice clinique de toutes les zones traitées. Maintenant, ils ont traité davantage de patients, et le message est le même, c'est-à-dire ça marche, bien que des fois, ils perdent un petit peu le bénéfice de la correction génétique avec le temps, au bout de plusieurs années. Mais ce qui est important, et là, ça fait, comme ils disent, un breakout, une avancée très importante, c'est qu'il y a eu, le mois dernier, le même groupe de Stanford a publié leurs résultats, qui utilisent une autre approche, qui est une approche de thérapie génique aussi, mais non plus ex vivo. Ex vivo, c'est ce dont on a parlé, c'est-à-dire, vous faites une biopsie cutanée aux patients, vous cultivez ces cellules au laboratoire, vous les corrigez au laboratoire, vous faites des épithéliums, et vous les greffez après. Ça, c'est ex vivo, vous passez par le laboratoire. Là, il y a un résultat très important de thérapie génique in vivo. In vivo, le principe, c'est que vous administrez directement votre produit thérapeutique aux patients. Et ça, en fait, c'est une société américaine qui s'appelle Crystal Therapeutics, et qui ont développé une approche très originale par la nature du vecteur qu'ils ont utilisé. C'est un vecteur herpétique, c'est un herpès. Et ils l'ont utilisé parce que les vecteurs herpétiques, ils infectent la peau facilement pour peu qu'il y ait une plaie. Ils infectent encore plus facilement les muqueuses, mais s'il y a une plaie, ils infectent facilement la peau. Ils ne peuvent pas infecter la peau si elle est intacte. Donc, ils ont utilisé ces vecteurs herpétiques qu'ils ont rendus incapables de se répliquer, donc ils ne sont pas dangereux, ils ne peuvent pas causer une infection herpétique. Et ils ont mis une copie de l'ADN complémentaire du collagène 7. En fait, comme il y avait de la place, entre guillemets, ils ont mis deux copies. Et ils ont fait une préparation pour une application topique en gel. Et en fait, ils viennent de publier les résultats de leur essai clinique de phase 2, où ils ont traité une dizaine de patients des plaies de petite taille, mais qui étaient bilatérales. Et une plaie était traitée avec ce gel qui contenait le virus herpétique qui apportait une copie du collagène 7, et l'autre avec un gel placebo. Ils ont montré qu'au bout de deux mois, toutes les plaies traitées par le gel avec le virus herpétique étaient refermées, alors que les autres qui étaient traités avec le placebo étaient loin d'être refermées. Ce qui est plus important, c'est qu'ils montrent que ces zones traitées, elles restent sans bulles, c'est-à-dire qu'elles ont une solidité normale pendant au moins quatre mois. Ce qui est une très bonne nouvelle parce que le point négatif de cette approche, c'est qu'il faut appliquer très souvent la crème, enfin le gel, parce que le virus herpétique, certes, il rentre dans les kératinocytes et peut-être dans les fibroblastes quand il y a une plaie, mais en fait, il ne s'intègre pas dans les chromosomes, c'est-à-dire qu'il va être perdu quand la cellule se divise. Donc, on est obligé de l'appliquer tous les deux jours. Donc là, ils ont appliqué tous les deux jours le gel, et quand la plaie se referme, après, ça n'a rien d'appliqué parce qu'ils ne rentrent plus dans la peau. Donc, on ne savait pas combien de temps l'effet bénéfique allait perdurer. Et là, il a l'air d'être long, il a l'air d'être perduré quatre mois. Donc, ça, c'est un vrai espoir pour les patients qu'on ait une épidermolis dystrophique récessive parce que les Américains faisant les choses souvent rapidement, ils viennent de finir une phase 3 qu'ils viennent de publier. Phase 3, ils traitent un plus grand nombre de patients. En fait, ils ont traité 30 patients et ils ont obtenu là encore des résultats très, très encourageants qui vont leur permettre de demander une autorisation mise sur le marché à la Food and Drug Administration aux États-Unis et ensuite à l'Agence européenne du médicament. Tout ça pour commercialiser un produit. Et il y a fort à croire qu'ils vont réussir cette opération. Ce qui, pour moi, je pense, c'est bien pour les patients parce que ça permettra d'avoir un produit qu'on peut commander et qu'on peut acheter en pharmacie et qui pourrait être appliqué à chaque fois qu'ils changent un pansement, c'est-à-dire par exemple tous les deux jours ou tous les jours. Et quand la plaie est refermée, après, ils pourraient ne plus avoir à appliquer pendant peut-être quatre mois. Et ça, je crois, c'est un vrai progrès. Donc, s'il y a des gens qui connaissent des gens qui ont des épidermolis dystrophiques récessives ou s'il y a même des personnes qui ont des épidermolis dystrophiques récessives, je pense que, prenez ça comme une bonne nouvelle, c'est vraiment un résultat qui n'était pas gagné d'emblée parce qu'on ne savait pas quelle allait être la réponse immunitaire de l'organisme à l'application répétée de virus herpétique. Mais ils l'ont modifié suffisamment pour qu'il soit assez invisible par le système immunitaire humain. Il n'y a pas d'effet secondaire, du coup. Exactement. Ça, c'était l'inconnu et il n'y en a pas. C'est ce qu'ils ont montré dans leur phase 2. Et donc, comme il n'y en avait pas, ils ont pu faire une phase 3. La phase 3 a confirmé qu'il n'y avait pas d'effet secondaire. Maintenant, peut-être qu'il y aura des effets secondaires qui vont se révéler à un plus long terme en traitant un plus grand nombre de patients. Mais bon, là, il y a quand même des informations de sécurité qui sont tout à fait satisfaisantes. Donc, voilà ce que je voulais dire. Peut-être qu'on peut, nous, nous, personnellement, parce que vous pouvez nous demander à nous, qu'est-ce qu'on fait alors ? C'est la question que je vous posais. Voilà, c'était, connaît-il du coup de la dominante ? Parce que moi, il m'a fait, mais du coup, on a la dystrophique dominante, pas la forme la plus grave. Je parle en même temps au tchat, j'aurais expliqué que je n'avais pas la forme la plus sévère. J'avais une pédagogie de dystrophique dominante. Voilà, connaît-il du coup de la recherche sur les dominantes ? Et vous, voilà, concrètement, dans le laboratoire, avec votre équipe, où ça en est ? Voilà. OK, merci de me poser la question. Donc, nous, on travaille, en fait, de longue date sur essentiellement les formes dystrophiques, dominantes ou récessives, et depuis moins longtemps sur les formes simples. Donc, sur les formes dystrophiques dominantes, l'approche qu'on utilise, c'est qu'on utilise deux approches différentes. C'est l'une qu'on appelle saut d'exon, c'est-à-dire ça consiste à retirer la partie du gène qui contient la mutation. Et ça, on peut le faire. On a montré qu'on a réussi à le faire de façon très, très efficace pour justement retirer la partie du collagène 7 qui contient la majorité des mutations dominantes. Ça, c'est l'exon 73. Donc ça, on est capable de retirer avec ces petites molécules la partie, la partie, en l'occurrence, l'exon 73 du gène du collagène 7 qui contient ces mutations dominantes. Et on a montré que les cellules, après, elles fabriquent un collagène 7 qui est tout à peu fonctionnel. Elles forment une très belle peau. Ça, on l'a montré in vitro. Et on a montré aussi que quand on injectait des injections des molécules qui permettent de faire sauter l'exon sous une peau équivalente d'un patient atteint d'une forme dystrophique. Mais là, c'était récessible. On était capable de faire sauter l'exon 73 aussi. Donc, on a développé la technologie qui permet de traiter les épidermolis bulleuses dystrophiques, qu'elles soient dominantes ou récessives dues à des mutations dans le gène du collagène, dues à des mutations dans l'exon 73. Donc, probablement, tu aurais une question à me poser. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas ? C'est la question que je l'ai posée. Voilà, absolument. Mais on est en train de préparer ça. C'est-à-dire, pour aller après pour un essai clinique, en fait, il faut faire des tests de toxicologie chez le petit animal. Il faut produire la molécule thérapeutique en grande quantité. Il faut la produire en qualité de bonne pratique de fabrication. BP, bonne pratique partie de fabrication. Et ça, ça prend beaucoup de temps et ça demande beaucoup d'argent. Donc, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler, mais on n'a pas encore pu le faire de façon finalisée. Cette même approche, on l'utilise pour traiter les formes récessives, parce que cet exon 73 et d'autres exemples portent aussi des mutations récessives. Donc, l'approche qu'on développe, elle permet de traiter les deux formes, dominantes et récessives. Et là encore, le passage, la préparation d'un essai clinique, ça demande des efforts et des financements qu'on essaie d'obtenir. Mais c'est un gros travail. Moi, j'ai une équipe de… j'ai six personnes qui travaillent spécifiquement sur les épidermolistes bulleuses, mais ça demande beaucoup de moyens et beaucoup d'efforts. L'autre approche qu'on développe pour traiter les épidermolistes bulleuses dystrophiques récessives, ce n'est pas le saut d'exon, c'est la même approche que celle dont je vous ai parlé pour les formes jonctionnels et dystrophiques récessives par Stanford. C'est une greffe de cellules de la peau génédiquement corrigées, mais la différence, c'est que le vecteur qu'on utilise est un vecteur sécurisé, alors que les vecteurs qui étaient utilisés jusqu'à présent n'étaient pas sécurisés. Sécurisés, ça veut dire que c'est des vecteurs qui n'exposent pas au risque de déréguler l'expression d'autres gènes de la cellule, parce que ces vecteurs-là, ils s'intègrent, les vecteurs qu'ont utilisés les Italiens et les Américains et les nôtres, ils s'intègrent, donc quand ils s'intègrent, il faut être sûr qu'ils ne compromettent pas la régulation d'autres gènes qui sont situés à distance ou à proximité. C'est pour ça que c'est des vecteurs sécurisés, donc c'est des vecteurs qui apportent un confort d'utilisation et notre stratégie est différente parce qu'on ne se contente pas de greffer simplement un épithélium, l'épithélium c'est donc ça, c'est l'épiderme. Nous, on greffe l'épiderme et le derme. Et quand je dis le derme, en fait, c'est les cellules du derme, c'est-à-dire les fibroblasts qu'on corrige aussi, donc on corrige les kérotinocytes et les fibroblasts et on met les fibroblasts corrigés dans ce qu'on appelle un gel de fibrine. La fibrine, si vous voulez, ça peut remplacer la masse trice extracellulaire qui est ici dans le derme. Donc ce qu'on fait, c'est une greffe qui est plus épaisse et qui a une meilleure qualité plastique et on fait ça parce que vraiment les épidermolis baleuses dystrophiques, c'est une maladie de la jonction entre l'épiderme et le derme. Et le derme est très, très anormal, comme je vous ai dit, il est très fibrosique et on pense que si on apporte des fibroblasts qu'on a corrigés, parce que les fibroblasts, c'est les cellules du derme, ils vont compenser et lutter contre la récidive de la fibrose. Donc là, on a un essai clinique qui est ouvert, on a inclus le premier patient, on est en train de mettre au point la technique et on espère pouvoir communiquer quand on aura des résultats. Du coup, la greffe, ce serait à quel niveau ? La greffe, ce sera… C'est sur la plaie ou c'est sur tout le corps ? Oui, absolument. Ce sera des greffes assez limitées. Initialement, on a pensé 300 centimètres carrés, mais ça peut être plus petit que ça. Et ce sera choisi avec le patient pour que l'on puisse traiter une zone qui pose problème pour le patient. C'est-à-dire que c'est une zone qui porte des plaies chroniques et qui sont douloureuses, qui sont responsables d'un grand inconfort du patient et pour lequel il y a une forte demande. Est-ce qu'il y a des possibilités de rejet de ce genre de greffe ? Non, parce que c'est les cellules du patient qu'on utilise, donc il va reconnaître que c'est ces cellules. Son système immunitaire va reconnaître que ces cellules lui appartiennent. Le seul petit point d'interrogation, mais qu'on n'a pas pour les patients qu'on a sélectionné pour cet essai, c'est est-ce que comme cette nouvelle peau, enfin c'est sa peau, mais qui produit du collagène 7 normal, est-ce que son système immunitaire va croire que le collagène 7 normal est une protéine pas normale ? Tout dépend de la mutation ou des mutations du patient. Mais justement, on a choisi pour ce premier essai des patients qui produisent un taux minimal de collagène 7. Le plus souvent, il n'est pas normal, mais ils en produisent. Il n'est pas normal parce qu'il y a un acide aminé qui n'est pas le bon. Sur les 3 000, il y a peut-être 3 000 acides aminés dans le collagène 7. Sur les 3 000, il y en a un qui n'est pas bon. C'est comme un collier de perles avec 3 000 perles, il y a une perle, ce n'est pas la bonne couleur. Mais ce n'est pas sûr que le système immunitaire reconnaisse comme étrangère le collier de perles avec toutes les perles de la bonne couleur, sous prétexte qu'avant, il connaissait que le collier de perles avec une couleur anormale. De toute façon, ça, on le teste. Les 3 patients qu'on a sélectionnés, leur système immunitaire ne réagit pas au collagène 7 normal. Donc, elle devrait être très bien supportée. L'intérêt, c'est que contrairement à l'approche par herpès, là, c'est un traitement qui est permanent parce que le virus s'intègre dans les chromosomes. Il y a d'autres approches aussi qui ont été utilisées et qui sont encore en cours d'utilisation et qui sont soit basées sur l'administration de cellules pas corrigées, soit l'administration d'autres cellules corrigées. Alors, si on a le temps, je peux vous en parler. Les premières injections de cellules non corrigées, ça a été fait par une équipe chilienne il y a plusieurs années, où ils ont injecté en périlésionnel des cellules qu'on appelle des cellules stromales mésenchymateuses. En fait, c'est des cellules mésenchymateuses qui sont de la même lignée que les fibroblasts, si vous voulez, et qu'on trouve dans la moelle, dans le tissu adipeux, dans les gencives, dans le cordon ombilical, dans beaucoup de choses, et qui sont intéressantes parce qu'elles ont des propriétés immunomodulatrices et elles s'adaptent aux environnements où elles sont. C'est-à-dire, immunomodulatrices, c'est-à-dire qu'elles induisent une tolérance immunitaire. C'est-à-dire, s'il y a des cellules qui normalement sont attaquées par le système immunitaire, elles vont un petit peu calmer le jeu. Elles sont intéressantes parce qu'elles peuvent se transformer en fibroblasts et fabriquer du collagène 7. Elles sont très utilisées, par exemple, pour réduire les réactions de greffons contre autres dans les grèves de moelle. Le groupe chilien avait injecté des cellules stromales maisenchymateuses issues de la moelle osseuse d'un autre sujet. Ce n'était pas autologue, c'était ce qu'on appelle allogénique. Et ils ont montré que sa facilité, les zones qui étaient injectées, ont refermé beaucoup plus vite que la zone qui n'était pas injectée. Depuis, les Anglais ont utilisé cette approche sur un plus grand nombre de patients et ils ont fait plusieurs choses. Ils ont injecté aussi localement, avec les mêmes résultats, mais ils ont aussi injecté en intraveineux ces cellules avec 1 à 3 millions de cellules par kilo. Et ils ont montré une amélioration des signes, surtout des démangeaisons et une amélioration des plaies. Leur premier essai, c'était sur 10 enfants. Après, ils ont fait sur 10 adultes et c'est les mêmes conclusions, les mêmes résultats. C'est bénéfique, à tel point que maintenant, ils ont un essai clinique à Londres où ils greffent, où ils injectent un plus grand nombre de patients avec des cellules stromales maisenchymateuses qui viennent de la moelle osseuse de donneurs, de différents donneurs, donc qui ne sont pas autologues. Les Japonais aussi ont fait ça. Ils ont injecté des cellules stromales maisenchymateuses en périlésionnel et chez 4 patients, ça a permis de bien refermer. L'équipe japonaise, en particulier celle du professeur Katsuto Tamai, qui est un collègue et ami, ont fait quelque chose de très élégant, c'est-à-dire ils ont identifié une molécule qui était produite par la peau lésée et qui va jusqu'à la moelle osseuse et qui permet de recruter ces cellules stromales maisenchymateuses. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé une société qui produise cette molécule qui s'appelle HMGB1. Ils ont injecté en intraveineux cette molécule pour recruter, pour faire sortir ces cellules stromales maisenchymateuses de la moelle pour qu'elles aillent coloniser les plaies. Ils n'ont pas publié encore, mais c'est vraiment une approche très élégante et basée sur de la science très solide. Et il y a aussi maintenant, il y a une équipe allemande, REACEL, qui a fini et publié un essai clinique de phase 2, où ils ont injecté des cellules stromales maisenchymateuses, mais un peu particulières, qui ont un récepteur qui leur permet d'aller plus préférentiellement sur la peau. Et là, ils vont faire une étude de phase 3, c'est un protocole clinique. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Pour l'instant, il n'y a rien de commercialisé, mais on espère que ça sera bientôt et peut-être que ce gel herpétique viral pour les formes dystrophiques récessives sera le premier. Si on revient un petit peu dans les approches symptomatiques qui sont moins lourdes, il y a eu plusieurs essais cliniques pour les épidermolisibles simples par l'équipe autrichienne où ils ont utilisé la diacérine. La diacérine, en fait, c'est un composé dont ils ont montré, cette équipe autrichienne, qu'elle avait un effet anti-inflammatoire contre l'interleukine 1-bêta assez puissant et que c'était bénéfique pour les caratéocytes de ces patients en culture. Ils ont fait deux essais cliniques où ils ont appliqué une crème à la diacérine dans les épidermolisibles simples avec un effet positif, mais pour l'instant, ce n'est pas encore commercialisé. Il y a aussi une équipe qui a montré, mais sur un nombre très limité de cas, sur trois épidermolisibles simples qu'un médicament pris par voie orale qui est un anti-inflammatoire de second d'ordre dans le psoriasis, peut avoir des bons résultats dans l'épidermolisibles simple. Voilà ce qui est actuellement d'actualité. Il y a eu un essai aussi allemand qui a utilisé le losartan, qui est un médicament qui agirait contre la fibrose, qui se développe surtout dans les épidermolis bulles dystrophiques, qui aurait été efficace chez les enfants. Et je crois qu'en vous disant ça, j'ai brossé à peu près un tableau assez général de la situation. C'est incroyable l'onde de pistes qu'il y a. Oui, et en fait, les épidermolis bulles servent de maladies modèles pour d'autres disciplines ou pour d'autres maladies dermatologiques parce que la demande et le besoin est tellement grand et les maladies sont tellement sévères que ça force vraiment à essayer d'aller de l'avant et à trouver quelque chose. parce que c'est quand même des maladies dans les formes les plus sévères. Non seulement la vie est un calvaire parce que c'est une peau qui ne tient pas. Donc, imaginez vivre avec une peau qui ne tient pas. Mais en plus, ils développent souvent des cancers de la peau qui sont très agressifs. Donc, il y a vraiment une nécessité absolue et une urgence à trouver des moyens de freiner la maladie. et si possible de corriger l'anomalie. Mais vous voyez, on peut penser que le mieux, c'est bien sûr de corriger l'anomalie. Mais des fois, vous pouvez utiliser des choses qui ne sont pas vraiment la correction, mais qui peuvent aider. Et je pense qu'il faut viser sur les deux parce que corriger l'anomalie, on peut, mais c'est un petit peu plus compliqué. Et comme j'ai essayé de vous l'expliquer, à part ce gel avec les particules herpétiques qui apportent une copie du collagène 7, c'est des approches qui sont un peu lourdes. Nous, on espère beaucoup dans le saut d'exon parce que le saut d'exon, on est leader dans ce domaine-là. On a publié. La beauté du système, c'est que vous pouvez administrer ces molécules en intraveineux ou en sous-cutané, parce que c'est les petites molécules qui vont faire sauter l'exon qui porte la mutation. Vous pouvez les administrer en intraveineux, en sous-cutané, en topique aussi, mais c'est moins efficace. Donc, l'intérêt d'une molécule qui va en systémique, c'est-à-dire dans le sang, c'est que vous avez le potentiel de traiter toutes les plaies cutanées en même temps et aussi les plaies muqueuses. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on ne l'a peut-être pas dit, mais les formes dystrophiques récessives, malheureusement, elles développent des sténoses de l'osophage qui sont parfois plus graves que les plaies de la peau. Les enfants développent aussi des érosions cornéennes qui peuvent être extrêmement invalidantes. Donc, c'est très intéressant et important d'avoir un traitement systémique, c'est-à-dire qui n'est pas limité à la peau, mais qui passe par le sang. Là, quand je vous entends parler, j'ai beaucoup d'espoir. Non, mais il faut parce que c'est la réalité. Ce n'était pas comme ça il y a dix ans. C'est impressionnant. Et du coup, d'après vous, il resterait combien de temps avant d'arriver au bout de toutes ces pistes-là ? Moi, je pense que l'an prochain, le gel avec les particules herpétiques qui apportent une copie du collagène 7 normal, elles seront disponibles commercialement l'an prochain, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, je pense. que dans un ou deux ans, nous, on pourra en proposer un essai clinique. On a la chance d'être aidés et d'avoir la confiance d'associations de patients françaises, anglaises, qui, pour nous, c'est essentiel, parce que malheureusement, un des nerfs de la guerre, c'est bien sûr la qualité des scientifiques qui travaillent dessus, c'est la qualité de l'idée que vous avez, parce que de la stratégie, de l'expertise que vous avez, des collaborations que vous avez, mais aussi un des nerfs de la recherche, c'est le financement. Mais les associations Débras France nous ont toujours soutenus depuis le début. Et si quelqu'un de Débras France m'entend, j'en profite pour les remercier, en particulier Angélique. Elle est passée à 11h ce matin, elle nous parlait du financement que l'association faisait à Débras. Elle est particulière aussi, je tiens à remercier quand même tous mes généreux donateurs, parce que 5700 euros, c'est quand même pas rien, levé comme un grand tout seul. Donc, vous voyez, j'en profite pour rebondir un peu sur le chat qui était très intéressé de tout ce que tu as pu dire. C'est fantastique, on a l'impression que là, d'ici 1, 2, 3, 4 ans, on aura un moyen de, comment dire, pas de guérir, mais de, presque. De soulager. De soulager toutes les formes de l'épidermolyse. Et c'est... Oui, c'est un domaine qui est très dynamique, oui. C'est incroyable. Donc, vraiment, merci beaucoup d'avoir expliqué tout ça, parce que c'était extrêmement intéressant, enrichissant, et c'était un discours rempli d'espoir qui fait extrêmement chaud au cœur. Alors, c'est... Je ne pensais pas du tout qu'il y avait autant de pistes. Parce que voilà, on lit vite fait le magazine des bras quand on le reçoit deux fois par an, on jette un coup d'œil. Mais voilà, et là, merci énormément d'avoir expliqué tout ça, parce que... C'était le mois dernier, ils ont publié... C'est comme, souvent, les compagnies, elles gardent, elles ne communiquent pas tellement, parce qu'elles font des... elles enregistrent des brevets, c'est ça qui les intéresse, et après, ils publient tout en même temps, et quand ils publient, c'est énorme. Et donc, en fait, ils ont publié le mois dernier la phase 2, et la semaine dernière, ils ont annoncé que la phase 3 était terminée. Ah oui, d'accord. Donc, ça veut dire qu'ils ont caché beaucoup d'informations, enfin, ils n'ont pas... ils n'ont pas communiqué... Ils ont communiqué qu'au dernier moment, quoi. Mais ça, c'est une stratégie de compagnie, quoi. Bien sûr, bien sûr. Mais je... Je pense qu'on a déjà largement utilisé de ton temps. Merci. C'était un plaisir. Énormément. Si ça a pu aider les gens à comprendre de quelle maladie il s'agissait, et quelles sont les directions actuellement prises, je suis content d'avoir pris ce temps sur mon programme. Eh bien, déjà, les gens du chat sont... étaient extrêmement intéressés, et te remercient, là, en disant, voilà, c'était top. Entendre parler en vrai, c'est tellement plus simple. Il y a un don de 20 euros qui vient d'être fait à l'instant. Voilà. Merci beaucoup pour les 20 euros. Voilà, merci beaucoup. Vraiment brillant et clair. Merci, merci. Donc, il y a beaucoup de remercie. Bonne fin d'après-midi. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, professeur.